Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévisions. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette information, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, est arrivé ce vendredi 10 mai 2024 dans la ville d'Oyo, à 400 km de Brazzaville. C'est une visite du travail que fêtue le président de la République. Un tête-à-tête est prévu avec son homologue Déni Sassou Nguesso. Et puis la cour d'appel de Kinshasa-Goumbé a rejeté la plainte du candidat malheureux à l'élection de gouverneur Vidier Chimanga, qui accuse Augustin Khabouya, secrétaire général de l'IDPS et Daniel Bumba, Loubaki et candidat élu provisoirement gouverneur de la ville de Kinshasa, avoir orchestré un système de corruption lors du scrutin du 29 avril 2024. La cour d'appel a jugé sa requête non fondée. La décision a été un coup dur pour Vidier Chimanga, qui annonçait son retrait de la politique dans un message sur son compte Twitter. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a présidé jeudi 9 mai 2024 la réunion du groupe de travail interministériel de ministre de la Communauté de Développement de l'Afrique australe sur la résolution de difficultés rencontrées par les peuples zambiens et congolais au poste frontalier de Kassoumbalessa, Sakania, Mokambo et Kipouchi. Suivez. Les appels incessants des transporteurs du réseau de la Communauté de Développement de l'Afrique australe sadek sur les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement dans l'exercice de leurs activités sont parvenus à nos oreilles. Préoccupés par cette situation qui entrave le déroulement harmonieux des échanges entre nos députés, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris l'engagement de travailler des concerts avec la République sœur des Zambies afin de résoudre de manière durable cette situation suivante des processus amorcés par notre organisation. A cet effet, la résolution de la réunion de ces jours constitue une étape importante dans la concrétisation de l'engagement de nos deux États avec l'accompagnement de la SADEC à surmonter les obstacles qui entravent les commerces et la circulation transfrontalière au sein de notre région. Pour rappel, la décision du 43e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC dénue le 17 août 2023 à Luanda, en République d'Angola, portant sur la mise en place d'un groupe de travail spécifique afin d'examiner et résoudre les différents problèmes évoqués par les transporteurs, a marqué la ferme détermination de notre communauté à trouver des solutions dirables à toutes les difficultés constatées, non seulement au poste frontalier de Kassoumbalessa, mais aussi les longs des voies de passage, c'est-à-dire à l'intérieur de nos pays. J'ose croire qu'au cours de leurs travaux, les hauts fonctionnaires ont pris son et bien listé tous les problèmes signalés, lesquels d'ailleurs ont déjà fait l'objet des discussions antérieures organisées par la SADEC et par les gouverneurs de la province du Okatanga en date du 15 août 2023. L'amour et les pardons étaient au centre de la conférence de presse, tenue par les gouverneurs militaires de la province de Litori, les liétences générales Lubaya Kachama Djoni. Il était question pour l'exécutif provincial de Litori de répondre aux questions des journalistes de la ville sur les bilans de trois ans de l'état de siège sur le plan sécuritaire. Ainsi a-t-il appelé la population hitorienne à cultiver la paix. Ça fait trois ans, 2021-2024. Et donc, comme vous le savez, nous sommes ici à Bougna et je suis gouverneur en même temps en train de gérer une population. et une province, ce n'est pas mon bien. Et donc, je dois à tout moment rendre compte le lieutenant Jules a parlé de la redévabilité. Donc, je suis redévable à la population de Litori, trois ans après. Nous sommes arrivés ici, je pense, c'est le 11 mai et nous nous sommes mis au travail directement. Nous nous sommes d'abord intéressés à la sécurité parce que l'état de siège c'était d'abord montrer, établir l'autorité de l'État. Et nous avons tout fait. Nous avons commencé avec les opérations dans le Djougou. Nous sommes allés à Iroumou. Nous avons fait Mambassa aussi. Évidemment, un peu aussi Maggi à la frontière avec Djougou. Évidemment, vous savez, trois ans, les gens oublient. Souvent, même, même moi aussi, des fois, j'oublie. J'oublie l'état dans lequel j'avais trouvé cette province. Et des fois, quand on me pose la question « Qu'est-ce que vous avez fait ? » Je commence à réfléchir. Mais je crois que la vérité, des fois, c'est la population elle-même qui te rappelle. C'est comme ce jour où j'ai vu une très vieille dame s'approcher de moi alors que j'étais en train de faire le sport. Cette dame a tout fait pour venir à moi. Et je me demandais, je me disais « Est-ce qu'elle a un problème ? » « Elle est malade ? » Non. Cette vieille dame qui s'est approchée de moi, c'était tout simplement pour me dire merci. Et puis, sachez également un cimetière dénommé « Géno-Coste », génocide congolais pour le gain économique est érigé pour honorer la mémoire de tous les Congolais tués du fait notamment de la barbarie de l'armée rwandaise. Suivez à ce sujet le ministre de Droits Humains Fabrice Pouela. Le vœu et la recommandation du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tchilombo qui est en deuil à cause de cette barbarie et de cette violation des droits internationaux humanitaires perpétrées par les Rwandais honorer la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés et honorer cette mémoire c'est aussi réserver des funérailles dignes à ces défunts mais aussi des sépilcres dignes. C'est ainsi qu'on n'a pas voulu enterrer ces corps avec les autres corps dans d'autres cimetières que nous avons ici à Goma et nous remercions les autorités militaires en commençant par le VPM Défense les gouverneurs militaires qui a pris la décision de désaffecter une bonne partie du site qui était réservé aux anciens combattants pour ériger les sites de mémoire ce cimetière qu'on appellera Génocoste c'est-à-dire les génocides pour des fins économiques et nous tous nous viendrons ici pour nous recueillir pour nous souvenir pour conjurer les sorts voilà au fait la philosophie de l'érection de ces cimetières qui nous appellera à nous souvenir de la violation par le Rwanda de la convention de Genève de 1949 qui est au fait le droit à la guerre le droit à la protection des civils et des propriétés civiles en période de guerre voilà en fait la philosophie de l'érection de ces cimetières Dans un communiqué plutôt de presse conjointe publié ce vendredi 10 mai 2024 l'Organisation mondiale de la santé et les fonds de Nations Unies pour la population ont condamné fermement les bombardements survenus vendredi dans le camp de déplacés de Mougungou à l'ouest de la ville de Gouma au Nord-Kivu Ces attaques horribles n'ont assez communiqué violent le droit international humanitaire en mettant en péril le caractère civil de camp et les devoirs de protection de personnes déplacées Parmi les personnes le plus touchées figurent des enfants de filles et femmes de victimes qui ont exposé à des risques plutôt accrues de violences sexuelles et des traumatismes L'OMS et INFP et se disent rester engagés à défendre et protéger les droits humains Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESA qu'en partenariat avec Ossor Vatorio a organisé ce vendredi 10 mai 2024 un atelier de formation de journalistes directeurs de programmes rédacteurs en chef et secrétaire de rédaction sur le renforcement de capacité de journaliste pour observer la déontologie détecter et gérer toute forme de discours heuneux d'incitation à la violence des informations et sexisme en vue de Gisèle Etoko et Niwa Peso pour le reportage Un danger guette l'exercice du métier de journaliste la profession se perd d'où il faut la sauver voilà l'essence de cette session de renforcement des capacités des journalistes directeurs de programmes rédacteurs en chef et secrétaire de rédaction organisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESA partenariat avec Observatorio en vue d'inciter les journalistes à observer la déontologie détecter et gérer toute forme de discours heuneux d'incitation à la violence des désinformations et des sexismes Le métier même du journalisme est en train de se perdre dans une sorte de jungle inexpliquée mais il faut faire quelque chose pour sauver la profession et amener la corporation à avoir des professionnalismes c'est pour cela que nous avons pris conscience que au regard des dangers qui guettent l'exercice du métier du journaliste il était temps que nous puissions essayer de donner une nouvelle orientation en rappelant aux journalistes les règles qui doivent dicter leur agir quotidien dans la collecte dans le traitement et dans la diffusion de l'information et voilà pourquoi nous avons pensé organiser cet atelier avec Ossor Vatorio pour faire un rappel vibrant sur les règles d'éthique et de déontologie parce que comme vous le savez l'entité professionnelle d'un journaliste c'est la déontologie et l'éthique et la déontologie et l'éthique sont à considérer comme la boussole qui guide l'action du journaliste l'exercice de son métier alors lorsqu'un journaliste s'écarte ou s'éloigne de l'éthique et de la déontologie il se perd et quand il se perd c'est le désastre et donc il faut ramener les choses et puis débat autour de la révision au changement de la constitution de la république démocratique du Congo maître Fabrice Pélin des cadres du mouvement de libération du Congo MEC pense que c'est l'année ni une priorité moins encore il nécessitait actuellement les problèmes c'est ce dit-il au niveau de lois qui accompagnent cette loi mère notamment la loi électorale qui nécessite de réformes il a dit à Maxime Maccabot suivez il ne faut pas aller vite en baisonneur il ne faut pas mettre les chaliers avant les bains ce n'est ni une priorité ni une nécessité du fait que nous savons que la constitution est fondamentale les problèmes qui relèvent ici ce sont les lois qui accompagnent cette constitution à l'occurrence la loi électorale puisqu'elle est censée faire partie des acteurs modificataires de la constitution ce sont des personnes qui proviennent de la volonté populaire jusqu'à près du contraire nous n'avons pas de personnes qui viennent de cette volonté populaire fraîchement incarnée par cette population pour aller toucher à une constitution qui constitue la volonté absolue de tout un peuple ça sera vraiment factice ça sera vraiment fallacieux du fait que nous mettons en cause les personnes qui sont dans cette législature au travers de l'air à cheminement dans ces institutions et ces personnes ne peuvent pas faire l'objet d'un concours de modification ici il faut se pencher sur les lois qui organisent cette constitution et il y en a plusieurs ici nous parlons d'abord de la loi électorale comment on modifie cette loi électorale qui donne l'inéquité les désavantages totales où on peut voir des personnes concourir à plusieurs mandats électifs et qui sont en même temps dans plusieurs institutions de la république et à partrichement par cette voie laisser des personnes qui appartiennent à des familles tout ça vous voyez tout ça ça frise un peu tout ça ça ne donne pas l'opportunité de nous amener vers un climat constitutionnel apaisé puisque nous le savons aussi toucher à la constitution c'est toucher à la volonté du peuple où il faut passer par la voie référendaire où le peuple doit parler bien qu'il y ait des initiatives qui peuvent venir du président des députés ou de la population mais les personnes qui sont censées être aux manœuvres doivent être des personnes populairement représentatives qui viennent de cette souche populaire je pense qu'il faut d'abord commencer par toucher les lois qui organisent qui accompagnent la constitution ce sont des lois qui ont de prépondérance même au dessus de certaines lois et il faut commencer par là donc aujourd'hui parler de la modification de la constitution c'est très dangereux les bourgoumestres de la commune de Massinan Joseph Chikou salue l'élection de Daniel Bumba et Eddie Ieli respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Provence de Kinshasa les numéros 1 de la municipalité de Massinan dit espérer quelque chose de meilleur dans la capitale il a dit Bruno Nzinga merci à l'équipe élue de la ville de Provence de Kinshasa vraiment nos remerciements à l'excellence Daniel Bumba et à l'excellence Eddie Ieli fier d'abord de cette élection de cette équipe là vraiment très confiant par rapport au souci qu'avait l'excellence Daniel Bumba et l'excellence Eddie Ieli pour la ville de Kinshasa comme il a été élu nous sommes très fiers et très contents nous savons que maintenant là on peut au moins espérer quelque chose de meilleur et d'excellent pour la ville de Provence de Kinshasa on est souci d'accompagner et soutenir les chefs de l'Etat dans ses ambitions et ses projets nous disons que l'excellence Daniel Bumba et Eddie Ieli va apporter un plus voilà pour en disant un grand grand merci nous autres Bumba de la commune de Massinan M. Joseph Chukatoumba nous sommes totalement disposés à apporter notre bien à apporter tout ce qu'on a comme atout tout ce qu'on a comme compétences et connaissances pour aider l'équipe gouvernementale pour arriver à réaliser un travail qui se doit je ne sais pas que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa élu M. Lee Ieli connaît au moins les compétences qu'a le gouvernement de la commune de Massinan et dans les soucis qu'ils ont et en synergie en collaboration on va faire plus surtout pour la municipalité qui attend beaucoup de cette équipe là donc sur le plan de la sécurité sur le plan de l'assainissement Et pour terminer l'agence nationale de météorologie et télédétection par satellite METELSAT a expliqué le cause d'extrême chaleur vécue ces dernières semaines au sud de la République démocratique du Congo en croire le responsable de service national de télédétection et analyse du temps de la METELSAT à tendance actuelle ne restera pas inchangée elle est déjà en train de s'atténuer regardez Pour les responsables de service national de télédétection et analyse du temps de la METELSAT ces chaleurs venues du pays voisin particulièrement de l'Afrique du Sud de la Zambie et de l'Angola ont affecté plusieurs provinces au sud au centre et à l'ouest de la République démocratique du Congo les climats dans ces provinces sont également perturbés par ces vagues de chaleur ils conseillent aux populations de Kinshasa à l'ouest du pays de prendre des précautions pour faire face à la saison de pluie qui va se prolonger de quelques semaines les débuts de la saison sèche pourra intervenir vers la fin du mois de mai à partir du mois d'avril nous avons constaté une pénétration de vagues de chaleur du sud qui a affecté plus la partie sud de la RDC à commencer par le Katanga le Dekasaï et le Bandundu et arrivé même à Kinshasa et Bakongo cette zone a été affectée par cette vague de chaleur et ça a fait varier le climat de la ville de Kinshasa au moment que nous étions pendant la saison de pluie donc ça a interrompu l'évolution normale de la pluie et c'est ce que nous avons constaté la montée de la température à 25 degrés le matin voire même 26 degrés et dans la journée nous sommes arrivés à enregistrer 33 ou 34 degrés et vers 15h on a passé là où nous avons la température maximale nous avons atteint 35 degrés Mesdames, Messieurs c'est Jomal et terminé merci de votre aimable attention je vous retrouve encore demain à 20h au revoir